Aujourd'hui, je te propose une autre vision de l'entreprise libérée. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors tu le sais, j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur l'entreprise libérée, car c'est un sujet qui me passionne. Je pense en effet que même si tu n'as pas envie ou le pouvoir de libérer ton entreprise, tu as beaucoup à gagner à libérer ton management. Tu auras bien plus de résultats de la part de tes collaborateurs et une meilleure motivation en empruntant au concept d'entreprise libérée. Aujourd'hui, je reçois Alexis Nicolas, qui n'est pas un dirigeant d'entreprise libérée, mais un salarié. J'avais vraiment envie d'avoir une vision de l'intérieur. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Par exemple, le fait que la formule puisse ne pas convenir à tout le monde. Que cela s'accompagne de règles et de contraintes. Que cela favorise aussi l'antifragilité de l'entreprise. Il nous parlera aussi du rôle de son entreprise dans la société. Et il nous parlera du numérique responsable en particulier. Bref, je t'invite à écouter cette conversation passionnante et très riche. Je suis certain que tu y trouveras des pépites pour améliorer ton système de management. Malheureusement, la qualité de l'enregistrement n'est pas optimale. On était en 3G. Mais tu sais bien, je suis outil du manager. On favorise le contenu. Et là, tu verras que le contenu, lui, est de très grande qualité. Donc, je m'excuse. Je suis désolé que la qualité du son ne soit pas là. Par contre, franchement, ça vaut l'effort de l'écoute. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Alexis. Bonjour, Cédric. Comment vas-tu ? Écoute, bien. Ça va bien. Tu es situé à quel endroit, en fait ? On n'en a même pas parlé. Oui, là, je suis en pleine campagne. En limite, Haute-Vienne et Dordogne. Donc, j'ai des champs autour de moi. D'accord. Alors, écoute, l'objectif de ce podcast, on en avait un peu discuté un petit peu avant, c'est avant tout d'avoir tes impressions, en tout cas ton ressenti en tant qu'employé d'une entreprise. Alors, je n'ai pas le droit de dire entreprise libérée, mais je vais le dire quand même, puisque ton boss, Ludovic Cinquin, qui est passé sur le podcast, nous a dit qu'il était une entreprise d'inspiration libérée. Donc, en ayant pris toutes ses réserves, ce qui va nous intéresser, c'est ton expérience, mais en tant qu'employé. C'est-à-dire qu'il nous a donné son expérience, son témoignage en tant que dirigeant. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intéressant d'échanger là-dessus. Mais avant de commencer sur ce sujet, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter, dire d'où tu viens, où tu es, vers quoi tu vas ? Yes, bien sûr. Eh bien, donc, je suis Alexis Nicolas, j'ai rejoint Octo en 2015. D'où je viens avant, j'ai été ingénieur, enfin, je suis de formation ingénieur informatique, j'étais développeur, manager, j'ai fait pas mal de temps dans tout ce qui est coaching agile. On s'était croisés, je ne sais plus très bien à quelle date, mais autour de 2012-2014, sur toutes les questions management et notamment entreprise libérée, parce que dans l'évolution des questions d'agilité, je m'intéressais beaucoup à la dimension managériale, agilité et entreprise libérée, notamment avec Jean-François Zobrist, avec qui on a pas mal échangé dans différents contextes. Je t'interromps deux minutes. Jean-François Zobrist, il est aussi passé sur le podcast, donc je vous invite à écouter. C'est toujours quelqu'un qui est très intéressant à écouter, puis il a un franc-parler qui est assez amusant et on a fait un épisode avec lui. Et effectivement, on faisait partie du même groupe de discussion autour de l'entreprise libérée. Ouais. Ouais, voilà. Donc ça, c'était avant mon arrivée à Octo. Et en arrivant à Octo, en fait, j'avais amorcé un virage, on va dire en construisant sur la dimension agile, mais en allant vers plus sur la dimension managériale, collective, culturelle d'entreprise. Et on avait monté, en fait, une tribu, une expertise à Octo, puisque Ludovic a déjà parlé un peu du modèle Octo avec l'organisation sous forme de tribu. Donc on avait créé et constitué une tribu qui s'appelait Culture Hacking. Je dis qui s'appelait parce qu'on l'a arrêtée. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'évoquer la vie et la mort de cette tribu ensemble. Mais donc on l'a arrêtée il y a un an et cette tribu, elle s'appelait Culture Hacking. Et on avait, on développait une expertise et un regard particulier sur tout ce qui est culturel, avec la conviction que c'était, en tout cas dans notre pratique, c'était moins la dimension méthodologique qui était importante derrière l'agilité et beaucoup plus la dimension relation et bonne qualité de relation humaine, communication et culture managériale. Et donc c'était ça qu'on essayait de façonner et de travailler. Et l'entreprise Dubéry avait pas mal sa place dans nos échanges, dans nos conversations au sein de cette tribu, dans ce qu'on essayait de transmettre. Et puis, alors après, là c'est très récent, mais on l'évoquera peut-être probablement à la fin de nos échanges, mais depuis 2020 à peu près, j'ai fait un virage et du changement et je suis en reconversion aujourd'hui, plutôt sur les dimensions, réduction de l'impact environnemental du numérique en particulier et toute la sphère plus largement du numérique responsable. Mais peut-être qu'on y reviendra un peu après. Là en tout cas, c'est une sorte de reconversion professionnelle que je vois aussi comme une continuité de tous ces échanges-là. Voilà, qui je suis. Mais à l'intérieur d'Octo ? Oui, oui tout à fait, à l'intérieur d'Octo, cette reconversion. Oui, exact, ça peut être très intéressant d'évoquer toute cette dimension-là, cette fluidité, ce côté très organique et très vivant de la vie et mort des expertises et comment moi en tant qu'employé, je me réinvente aussi à l'intérieur de l'entreprise tout en restant effectivement chez Octo et je ne compte pas quitter Octo. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est ça qui est, tu vois, c'est déjà un point qui est intéressant, c'est que souvent, quand quelqu'un, je dirais, dans une entreprise traditionnelle dit « je veux faire une reconversion professionnelle », souvent les gens vont comprendre implicitement qu'en réalité, il va changer d'entreprise. Et déjà, je trouve que le point de dire « je fais une conversion professionnelle » et moi qui te dis « ah bon ? » on sent que ça vient de toi, c'est-à-dire que ce n'est pas ton entreprise qui t'a dit « tiens, ce sera intéressant ». Et voilà, bon, je souligne ça parce que c'est assez amusant comme décalage par rapport à ce qu'on peut avoir dans des points de contexte, je dirais, comment on va les appeler, plus traditionnels, plus structurés, etc. Ok, bon. Alors, moi, ce que je te propose de faire dans un premier temps, parce que le virage, je dirais, de numérique responsable m'intéresse aussi, mais dans une première partie, ce sera intéressant justement que tu nous décrives un petit peu ton expérience employée d'une entreprise libérée. Parce que je pense que même si Ludovic n'aime pas ce terme, finalement, il est certainement beaucoup plus à la tête d'une entreprise qui est beaucoup plus libérée que 80% ou 90% des entreprises que je connais. Donc, finalement, vu de chez moi, c'est une entreprise libérée, très clairement. En tout cas, ou alors en libération permanente. Je pense que c'est ça qu'on aimerait mieux. Oui, peut-être qu'il y a du mouvement. De toute façon, le terme qu'il avait utilisé dans son bouquin, c'est l'entreprise agile. Et on va pouvoir parler de sociocratie aussi dans tout ça, puisque ça a sa place, le mouvement sociocratique. Donc, bon, en tout cas, on sait de quoi on parle, c'est à peu près ça. Et sans mettre des trop grosses catégories, c'est en gros ce mouvement-là dont on est en train de parler. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre avec toi, parce que j'ai déjà eu des discussions avec des ex-salariés d'entreprise libérée qui m'ont dit qu'en fait, le modèle ne leur convenait pas du tout. J'ai aussi une expérience d'un stagiaire assez proche qui était dans une entreprise très libérée et à qui ça n'a pas convenu du tout, du tout, du tout. Et donc, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que souvent, on idéalise un petit peu le modèle en se disant que c'est le modèle ultime pour être heureux dans une entreprise. Et la réalité, c'est que non, pas tout le monde, en fait. Et donc, alors moi, je sais que ce qui t'amène là, c'est certainement l'idée que c'est idéal pour ton tempérament et la manière dont tu veux mener ta carrière. Mais voilà, j'aimerais bien à travers ton témoignage ou à travers les discussions que tu as pu avoir avec d'autres personnes chez Octo ou qui ne sont plus chez Octo, un petit peu avoir presque les avantages et les inconvénients de la formule, mais pour un salarié, tu vois. Ouais, ouais. Alors oui, c'est clair que le, on va dire, l'expérience employée que j'ai, moi, de mon point de vue à première personne au sein d'Octo est satisfaisant. Et je dirais même que je pense avoir le luxe de pouvoir décider à peu près de mon employeur, de pouvoir changer assez facilement et d'avoir d'autres portes qui s'ouvrent assez facilement. Et si je suis encore là à Octo, c'est la preuve en tant que telle que ce modèle ou cet espace me convient. Je pense que ça a beaucoup très... Enfin, je te rejoins, je pense que ça ne peut pas... Ce n'est pas forcément aussi satisfaisant et épanouissant pour tout le monde. Il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'avoir de l'autonomie et d'avoir ma liberté. Et ma liberté de faire les sujets qui ont du sens pour moi, qui sont pertinents pour moi et de la façon dont j'ai envie de les faire, où j'ai envie de les mener. Parce que moi, mes drivers, c'est beaucoup l'impact. Enfin, ma motivation, c'est vraiment l'impact. L'impact, c'est-à-dire le changement de comportement, le changement de pratique, l'impact sur les individus, l'impact sur les équipes et idéalement sur les entreprises. C'est plus rare, mais voilà, c'est vraiment cet impact global qui m'intéresse, qui me motive. Par exemple, je suis moins orienté business, recherche de nouveaux business. C'est moins ma fibre, c'est moins ce qui me fait me lever le matin derrière. Et ce que je trouve chouette dans le modèle Octo tel qu'il est proposé, avec ce côté que moi, je décrirais très organique, c'est qu'à partir du moment où c'est suffisamment clair pour moi ce qui a du sens, ce qui est important, comment je veux le faire, donc que je suis assez solide sur ces bases-là, le terrain Octo est vraiment formidable. Et comme tu le disais, comme tu le remarquais, effectivement, il y a l'opportunité de se réinventer et de se transformer en tant qu'individu, en tant que salarié au sein de l'entreprise. Ce qui est chouette, après, ce n'est pas gagné, ce n'est pas écrit d'avance, c'est aussi des discussions, des rencontres, c'est aussi des rencontres d'envie qui résonnent avec des envies stratégiques, avec des envies individuelles de la part du ou des dirigeants. On va dire que c'est une alchimie et une mayonnaise assez subtile et assez complexe qui est très difficile à décrire et à décrypter. Et dans mon expérience, effectivement, tout le monde ne s'y retrouve pas. Par exemple, les critiques ou les inconforts ou les insatisfactions que j'entends, il y en a une qui revient très souvent, c'est « Oh là là, ils font chier, entre guillemets, à la direction. On ne sait pas où on va, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. C'est quoi l'axe stratégique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'on en est ? » Ça, c'est un truc qui revient très, très, très souvent chez certaines insatisfactions de certaines personnes. Comme s'ils avaient la sensation d'être sur un bateau qui ne sait pas où il va. Et c'est très rigolo parce que, de mon point de vue, je ne partage pas du tout cette sensation-là. Et donc, comme quoi, c'est fou parce qu'on est dans le même bateau et on n'a pas du tout la même expérience et représentation de s'il y a un cap, s'il n'y en a pas, s'il est flou, s'il est clair, etc. Et ça, ça m'a toujours surpris. sur ce truc-là. Il y a ça et… Alors, il y a un truc qui m'a… Il y a un premier avantage que tu as souligné qui, pour moi, a fait tilt. c'est que tu as dit je pourrais aller ailleurs et je ne vais pas ailleurs. Et pour moi, c'est un peu ton juge de paix et quelque part, déjà, un avantage que je vois, c'est que ça veut dire que tu n'es pas un employé retenu. Tu es un employé qui est là parce qu'il a envie d'être là. et ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question… Moi, ce que j'appelle un employé retenu, c'est quelqu'un qui est dans une boîte qui ne lui plaît pas et qui reste parce qu'il a des avantages matériels ou autres qui font qu'il met un petit peu son épanouissement, etc. sous cloche, en réalité. Donc, pour moi, ça, c'est à mon avis un des gros avantages et c'est un de tes drivers, ça se sent. En fait, tu veux être là où tu as envie d'être, mais à 100%. Tu as vraiment raison que… Après, tu vois ce que tu disais ? On a un petit peu de décalage, je pense, temporel à cause de… Je suis connecté au 4G, j'imagine que c'est ça qu'on a un petit peu de décalage. Oui, mais vas-y, 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 c'est toi qui parle. Oui, mon ressenti, mon ressenti, c'est vraiment… Je ne me sens pas captif, effectivement. Il y a vraiment cette question, cette notion-là. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes propres besoins, mes propres angles morts. Enfin, voilà, je suis aussi conscient de… Je peux me croire plus libre que je ne suis, probablement, mais pour autant, dans le quotidien de ce que je fais et de ce que j'ai toujours fait à Octo, effectivement, j'ai toujours eu la sensation d'autodétermination, de pouvoir déterminer moi-même sur l'état, sur comment je les fais, sur où je vais, sur qu'est-ce qui est important. Alors, parfois avec des compromis, parfois avec des discussions qui ne tombent pas pour moi dans la compromission parce que sinon, je pense que ça aurait été trop fort et que j'aurais fait autre chose, je serais parti, en tout cas, je me sentais cette force-là et cette liberté-là et finalement, c'est ça, en fait, l'entreprise libre, pour moi, j'ai envie de dire ça, c'est que si les employés se sentent libres de rester et de consentir à rester versus captifs, là, il y a un driver assez, enfin, il y a une dichotomie assez claire, je trouve. Et alors, tu soulevais vraiment une question qui est intéressante aussi parce que, je dirais, l'argument de ceux à qui ça ne convient pas, effectivement, moi, je l'ai entendu aussi, j'en ai un autre que peut-être tu en parleras, mais celui-là, c'est de dire effectivement, j'ai l'impression d'être dans une boîte où en fait, on ne sait pas où on va, en fait, il n'y a pas de cap clair, ça, je l'ai souvent entendu et presque un sentiment d'abandon de la part du dirigeant, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est démerdez-vous, etc. Comment ça se fait que toi, tu puisses ne pas avoir ce sentiment à quoi, en fait, tu te, qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'impression de savoir où la boîte va ? Et d'ailleurs, est-ce que tu sais où la boîte va ou est-ce que tu connais le cas ? En fait, qu'est-ce qui fait qu'on a bien compris qu'il y a un aspect qui est l'aspect personnel où tu as besoin d'autonomie, d'autodétermination dans comment tu vas évoluer, te développer, etc. Et que peut-être que si tu es dans une boîte qui était plus directive là-dessus en disant non, mais oui, vous avez l'opportunité de vous autonomiser, mais à l'intérieur de ces contraintes et par ailleurs, votre progression, elle est au service de l'entreprise, etc., tu trouverais moins ton compte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le cap de la boîte, en fait ? Comment se fait-il que toi, tu arrives à identifier un cap qui te va bien alors que d'autres disent mais non, en fait, il n'y a pas de cap, en fait, en gros, c'est un joyeux bordel, tout le monde fait ce qu'il veut et ça ne me convient pas parce que pour moi, ça n'a pas de sens, finalement ? Alors, ce n'est pas simple à répondre, c'est-à-dire que je pense, moi, je pense qu'il y a un cap, mais que ce n'est pas un cap trop rigide, trop précis, donc c'est un cap qui reste flou un petit peu comme si on disait bon, il faut aller entre nord-ouest et nord-est, tu vois, il y a une variété dans ce cap, mais je trouve qu'on va entre nord-ouest et nord-est, pour moi, c'est dit, c'est clair, c'est nommé, tu vois, il y a un objectif de viabilité de l'entreprise d'un point de vue économique, donc ça, ça se traduit par un taux d'activité et donc il y a des chiffres et des objectifs de taux d'activité que tout le monde connaît, que tout le monde sait et on sait que si on descend en dessous de 75% de ce taux d'activité, l'entreprise en elle-même commence à être moins rentable, si on va toucher les 72%, on sait que là, c'est un truc, on a ses chiffres, on a ses infos et puis on le voit à l'échelle personnelle, à l'échelle collective, à l'échelle des tribus, enfin bon, tout ça, je trouve que le cap est là, alors bon, ça c'est un cap de viabilité économique mais donc je dirais plutôt que c'est plus l'équilibre de viabilité qu'un cap en tant que tel mais après le cap, alors je pense qu'Octo fait des progrès, c'est-à-dire qu'entre 2015 quand je suis arrivé et puis 2022 là aujourd'hui, il y a quand même eu je trouve des grosses améliorations, c'est-à-dire que maintenant moi j'aurais plus tendance à dire à savoir qu'on va au nord à 2-3 degrés près alors qu'au début probablement c'était nord-ouest-nord-est, c'était plus large quoi les ventailles, là je trouve qu'il y a une progression de la part des dirigeants pour donner un cap mais qu'en même temps ce cap reste flou, critiquable et parfois paradoxal, c'est-à-dire que dans ce cap et je pense que c'est le cas même si c'était très précis, même dans une entreprise très cadrée, il y aurait des contradictions, il y aurait des paradoxes dans les caps en tant que tel qui est un truc du type soyez rentable et soyez innovant, ah ben merde, tu vois des contradictions dans les termes et ce que j'observe chez ceux qui me disent qu'ils ne sont pas confortables dans le cap, etc., j'ai l'impression que la différence entre eux et comment ils le perçoivent c'est cette question d'autodétermination, c'est-à-dire que pour moi c'est important de ne pas avoir de papa, de maman, quoi que ce soit en tout cas le moins possible mais juste un cadre du jeu clair, ben voilà, il faut une viabilité économique, on va à peu près dans telle direction mais j'ai l'espace pour combler le flou alors que d'autres personnes, j'ai l'impression, dans leurs besoins, n'aiment pas du tout ce flou et du coup, dans ce flou, trouvent toutes les contradictions et du coup, dans ces contradictions, trouvent beaucoup d'inconfort, beaucoup d'insatisfaction là où j'ai l'impression que je résolue ce flou, ce paradoxe, ces contradictions parce qu'elles y sont et je les vis aussi en tant que telles mais je les fais miennes et ça devient des choses avec lesquelles je ne suis pas dupe. Il y a aussi, parfois j'ai trouvé un petit peu de naïveté, j'ai trouvé chez certains collègues qui tout d'un coup découvraient que, ah bah oui, tiens, alors il faut être innovant, il faut faire ci et puis en même temps, il faut être rentable. Comme si tout d'un coup, ils le découvraient à un moment et ils appellent ça une grosse contradiction ou paradoxe alors que ça me paraît évident. Je veux dire, une entreprise a besoin d'un niveau de flottaison et d'être viable économiquement. Donc ouais, je ne sais pas très bien te décrire qu'est-ce qui fait la différence mais il y a des choses autour des traits de personnalité, des capacités à trouver sa place malgré le flou ou dans le flou et aussi des capacités peut-être à quelque chose de l'ordre de la naïveté. Bon, c'est un peu péjoratif mais ouais, je ne sais pas, je le dis un peu comme ça. Je pense que c'est un contexte qui est assez exigeant pour les individus d'un point de vue connaissance de soi, d'un point de vue choix de vie, d'un point de vue être adulte en fait. Être adulte au sens je détermine ma vie et je choisis et je consens ou non à telle direction, à telle règle du jeu, à tel contexte. J'ai l'impression que c'est là que la frontière se joue. Après, il est fort possible que si on interrogeait les collègues avec qui j'ai discuté et qu'ils ne se retrouvaient pas, ils ne s'autodéfinissent pas comme étant adolescents ou enfants, je ne crois pas. donc ce n'est pas si facile que ça à répondre sur ta question. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un deal quand je t'écoute qui est si tu veux de la liberté, il faut que tu acceptes l'inconfort qui va avec la liberté. C'est-à-dire finalement, moi ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même des règles parce que la grande erreur ce serait de croire qu'une entreprise libérée n'a pas de règles. Or, c'est faux. Une entreprise libérée qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui a des règles et je dirais peu de règles mais des règles très puissantes, très fortes contre lesquelles voilà, là pour le coup tu n'as pas de liberté. C'est-à-dire que tu vois ce que tu as cité au niveau de la viabilité économique, je ne dirais pas que c'est un cap, je dirais que c'est un petit peu comme l'oxygène pour un être ou l'être vivant, c'est que si tu n'as pas 75% je dis n'importe quoi d'oxygène dans ton sang tu dysfonctionnes et donc tu ne pourras pas atteindre ton cap. Mais n'empêche que ça c'est une règle en dur et il fallait bien qu'il y ait une règle sinon la liberté absolue peut te tuer en fait finalement peut tuer l'organisme dont tu fais partie. Et voilà il y a un vrai inconfort lié à ça et peut-être une croyance qui est fausse qui est que dans une entreprise libérée on peut faire tout et n'importe quoi et qu'on ne rend jamais de compte à personne et que donc c'est une espèce de fantasme où finalement c'est moi qui décide de tout. Oui c'est toi qui décide de tout et qui en assume les conséquences. C'est-à-dire que ça ne t'exonère pas des conséquences de ce que tu fais. Il y a un autre truc moi qui était remonté pas mal quand j'avais interrogé alors pour l'instant je n'ai pas trouvé quelqu'un qui ait eu envie de témoigner je fais un appel à témoins voilà qui ait vécu dans une entreprise libérée et finalement qui n'y ait pas trouvé son compte. Donc je rapporte des choses qu'on m'a dites mais voilà en off. Et par exemple il y avait il y avait moi ce que j'analyse comme une difficulté à supporter la pression sociale qui existe dans ce genre de structure c'est-à-dire que voilà tu as deux types de pression selon les sociétés tu as la pression hiérarchique où en fait tu subis enfin en tout cas tu as à gérer la pression hiérarchique de ton chef et finalement ce n'est pas très agréable mais je dirais au moins il y a une personne qui te juge je prends exprès l'extrême inverse je prends une entreprise ultra hiérarchique si tu veux que ça se passe bien pour toi il faut que tu plaises entre guillemets à une personne ton responsable hiérarchique c'est plus facile à gérer pour certaines personnes que quand il y a moins de pression hiérarchique ou quand il n'y en a pas du tout parce que là tu vas devoir gérer la pression hiérarchique de tous tes collègues de tout ton environnement et là les règles sont beaucoup moins lisibles et beaucoup plus floues et j'ai l'exemple d'une personne qui m'a dit mais moi ce qui était insupportable c'est qu'en fait il y avait des règles sociales que je ressentais mais qui n'étaient pas écrites et par exemple c'était bien d'être copain avec machin parce qu'il avait pris du pouvoir dans le cercle et donc est-ce que je vais manger avec lui ou est-ce que je vais manger tout seul parce que moi je me sens mieux le midi à manger tout seul je n'ai pas envie d'avoir des interactions parce que je suis introvertiste et là je me sens obligé d'aller faire du gringue à machin à bidule etc et cette personne-là me disait ce serait plus simple que j'ai un chef et que j'ai que lui à gérer en termes de relation tu vois je prends un exemple est-ce que et ça ça m'intéresse d'avoir ton témoignage sur comment tu ressens cette espèce de pression sociale dont j'ai souvent entendu parler dans des entreprises en particulier qui ont été libérées de manière très rapide et sans vraiment la mise en place des règles minimales de prise de décision etc qui vont avec la libération d'une entreprise je te rejoins vraiment sur cette différence entre pression hiérarchique et pression par les pairs pression sociale pression des autres et effectivement j'ai l'impression en tout cas que ceux qui vivent un peu mal cette expérience entreprise libérée agile etc ont des difficultés avec cette question de la pression sociale et c'est vrai et c'est vrai que si je parle à la première personne elle n'est pas toujours agréable à vivre voire elle fait beaucoup de bruit beaucoup de bruit au sens sollicitation jugement ça génère beaucoup de conversations à avoir non pas particulièrement pour se justifier en tout cas moi je ne le vis pas comme ça comme des justifications permanentes mais moi je le vis plutôt comme rassuré parce que dans ce marasme et dans cette nécessité de viabilité économique et dans ce marasme organique dans lequel chacun a un point de vue un avis du cap de l'angle de la direction et tout ça et bien ça génère des multiples façons de l'interpréter des interprétations du texte de l'interprétation de l'interprétation du texte et du coup ça génère énormément de conversations de discussions dans lesquelles si l'un une personne au sein de ces conversations croit détenir la vérité et se et se s'arc-boute alors là c'est des discussions qui n'en finissent plus voire qui montent en énervement et tout ça du coup c'est hyper exigeant en termes de quantité de conversation c'est ce que j'appelle le bruit entre guillemets en tout cas les multiples sollicitations donc quantité de conversation et c'est hyper exigeant en termes de capacité à accepter que j'ai une petite part de la vérité mais certainement pas toute la vérité noir sur blanc de début à la fin donc ça c'est un truc hyper exigeant mais je vais rajouter un autre truc que j'ai remarqué et qui m'a frappé donc j'ai remarqué que finalement presque ce qui est dominant c'est pas la pression sociale c'est pas la pression par les autres c'est la pression qu'on se met soi-même soi-même en tout cas j'ai remarqué que certains qui vivaient mal le contexte la situation etc en tout cas la culture je veux dire comme ça souvent en fait quand on arrivait un peu à décrypter à aller au-delà de bon j'ai remarqué qu'ils avaient une interprétation des règles et des lois des textes des contraintes des exigences que je trouvais parfois exagérées parfois et donc en fait ils finissaient par se mettre eux-mêmes la pression indépendamment même des autres des pairs de la direction de quoi que ce soit et ils se mettaient par en tout cas j'ai remarqué que certains se mettaient une énorme pression eux-mêmes et qu'ils avaient du mal à la déconstruire à la relativiser à l'extérioriser à trouver leur place dans la pression qu'eux-mêmes se mettaient en fait et c'est un petit peu comme le titre de Vatslavique comment faites vous-même votre malheur et bien là on est en plein dedans tu vois voilà super intéressant il y a un mot que tu as utilisé pour qualifier les conversations que vous pouvez avoir tu as parlé de bruit ouais et en fait en fait moi quand j'entends ça puisque moi tu vois j'ai une position assez relative par rapport à l'entreprise libérée je dis bah ouais mais c'est embêtant ça parce que dans ma vision de l'entreprise j'accorde d'une grande part à l'efficacité et pour moi bruit c'est synonyme d'inefficacité et donc alors que je pense que c'est pas forcément le cas parfois il faut du bruit il faut du chaos il faut de l'échange qui est pas productif immédiatement pour revenir à pour faire évoluer la structure et revenir à une autre stabilité effectivement si tu perçois ce bruit qui apparemment a une part assez importante dans ton quotidien comme étant totalement inutile et inefficace ça devient vite insupportable tu te dis mais qu'est-ce que je fous dans cette boîte en fait on n'arrête pas de parler de tout sauf de l'essentiel qui est la production de résultats et ça ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus tu estimes t'as une idée toi sur un mois en fait la part qui existe entre le moment où t'es efficace et le moment où t'es dans le bruit et la discussion etc parce que dans une entreprise structurée en fait ces conversations elles ont peut-être lieu d'ailleurs mais c'est juste qu'elles sont pas prises en compte elles sont considérées comme des grains de sable dans la mécanique ouais mais c'est alors c'est une moi je trouve c'est une très bonne question si tu me poses la question à moi là sur effectivement parce que le bruit est connoté négativement mais si moi je reçois mais si moi je reçois ta question en me posant la question dans mon quotidien dans mon pourcentage de temps par mois qu'est-ce que j'estime être contre-productif et qu'est-ce que j'estime être productif indépendamment de si je l'appelle bruit ou pas tu vois en tout cas dans ce que j'expliquais tout à l'heure dans toutes les conversations que ça crée c'est vrai que il y en a que en tout cas je peux avoir des collègues qui nomment ça bruit au sens négatif du terme au sens ça les ralentit au sens ça les fait perdre le cap comment je le vis moi dans les sollicitations dans les échanges dans tout ça c'est que 90% de ce bruit donc de ces conversations de ces discussions je les vis comme étant à mon niveau productives et intéressantes parce que elles me font avoir un éclairage supplémentaire elles me font tisser des liens spécifiques avec des personnes avec qui je n'aurais pas imaginé elles me font reconsidérer des convictions et des opinions que je pouvais avoir sur la viabilité sur le cap ou que sais-je ou comment le faire donc donc si j'avais à estimer moi la part d'inefficacité liée à ce bruit dans mon quotidien je te dirais que c'est pas plus j'en sais rien je pense qu'on est sur allez sur une ou deux sollicitations qui sont des emails tu vois qui vont prendre 15 minutes un truc comme ça à gérer à lire à répondre à rassurer ou quelque chose comme ça par semaine donc on est sur moins d'une heure sur le moi de ma perspective mais ce qui est intéressant c'est que chez d'autres collègues qui je pense vivent moins bien ou en tout cas pour qui c'est plus pesant je pense qu'ils ont autant de sollicitations que ce que je peux avoir de conversation de critique d'espace pour mais peut-être peut-être ma force ou un talon que je peux avoir c'est de chercher l'intérêt le côté comment dire apprentissage nouveauté qui peut y avoir dans toutes ces opportunités de bruit entre guillemets et et que je les prends souvent sous cet angle positif là où peut-être que pour d'autres personnes que ce soit parce que parce que c'est dur parce qu'ils n'ont pas l'énergie parce que parce qu'il y a du passif aussi des fois ça arrive ça parce qu'il y a eu des crispations dans le passé et ce bruit j'arrive plus à avoir l'intérêt de ces de ces sollicitations là et du coup je me mets à le vivre négativement alors que je pense que cette question du bruit donc de cette générée par la pression sociale je suis absolument pas convaincu pour avoir vécu dans d'autres entreprises plus hiérarchiques qui soient moindres et qui n'existent pas dans d'autres contextes je pense que c'est juste le même ma façon de le voir cette exigence de conversation de discussion en permanence sur le cap sur le tout ça et sur les règles et sur ce qu'on a dans ce contexte organique c'est qu'en fait ça nous permet d'accélérer le après donc c'est du temps c'est presque de ralentir pour aller plus loin pour aller plus vite après en tout cas c'est comme ça que je le vis là où dans des entreprises moi j'ai travaillé chez BMP avant de toute façon c'est visible sur mon profil LinkedIn je sais que là il y avait moins de conversations sur c'est quoi le cap c'est où aller c'était beaucoup plus hiérarchique dicté donné il y avait moins d'espace de liberté mais le bruit était là sur ah c'est fatigant ah on n'y arrive pas ah bah on est à l'écart d'eux on avait prévu d'eux mais on n'y est pas du tout et du coup en fait c'est juste tu l'as après le bruit et là j'ai l'impression qu'il se décale et qu'il vient plus en amont mais c'est aussi un peu un effet de la sociocratie que je vois c'est que ça ralentit ça augmente les conversations la sociocratie et ça ralentit la prise de décision ça donne cette sensation là mais une fois que la décision est prise par contre tout le monde a trouvé tout le monde a pu discuter tout le monde a trouvé sa place tout le monde sait pourquoi et du coup l'exécution elle est j'ai presque envie de dire immédiate quoi donc c'est c'est paradoxal mais c'est comme ça que je le vois bah en fait ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que il y a il y a quand il y a du bruit un de tes talents comme tu dis ou une de tes options c'est de te dire à quoi il sert en fait finalement à quoi il va servir c'est à dire il y a le pourquoi du bruit pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a cette discussion qui vient potentiellement polluer l'efficacité mais au lieu de rester sur le pourquoi il y a cette discussion c'est le pourquoi faire c'est à dire qu'est-ce qu'on va en faire de ce bruit est-ce qu'on peut en faire quelque chose est-ce qu'on peut s'améliorer etc ce qui me paraît plus surprenant tu vois de j'allais dire de l'extérieur c'est que parce que moi c'est une des méthodes que je préconise que ce soit dans une entreprise hiérarchique ou très hiérarchique ou pas beaucoup ou pas du tout c'est de ritualiser en fait ce moment-là c'est-à-dire de dire il y a un moment où on peut parler discuter puis il y a des moments où on bosse et où on n'est pas dans le questionnement permanent et pourquoi je ritualise à la fois parce que souvent quand c'est ritualisé on a une bonne du coup on garde une bonne efficacité puis on met des bornes c'est-à-dire oui on peut évoquer ses doutes et avoir des discussions mais il ne faut pas que ça dure toute la semaine sinon on n'est plus que là-dedans et évidemment c'est comment tu ritualises ça avec qui etc moi ma logique c'est manager-manager donc le moment où on évoque justement ses doutes c'est avec son manager et c'est à l'intérieur d'un rituel qui s'appelle le 1-1-1 etc est-ce que chez Octo il y a ce genre en fait de rituel où on se dit bon ben là on va évoquer nos doutes en fait ou plutôt on va discuter etc est-ce que c'est structuré ou est-ce que c'est chaque personne qui l'organise avec son équipe là ce serait peut-être intéressant d'avoir une vue de l'intérieur parce que sinon ça ne va pas tellement parler aux gens qui nous écoutent et qui ne sont pas chez Octo t'as raison et surtout que là j'évoquais le tout commun plus la vie du projet la vie de la mission la vie de l'entreprise mais après effectivement toutes ces choses là en tout cas elles ont besoin de rituels et à plein d'échelles différentes alors du coup je ne vais plus parler de la dimension mission en clientèle qui a ses propres rituels de livraison produits informatiques avec les rituels agiles etc donc ça je ne vais pas l'évoquer mais par contre si j'évoque la vie de la culture et de la vie à Octo et de ces relations entre direction manager manager intégrer les nouveaux consultants donc de cette partie là hors mission quoi et donc effectivement il y a des règles il y a des canevas pour Octo et d'ailleurs ils suivent effectivement en tout cas je dis il parce que je m'en éloigne moi à titre personnel en tout cas je trouve ma place autrement et je pratique des rituels un peu différemment mais je trouve que ça a de la valeur ce moment là d'échange hebdomadaire entre le manager et le manager en particulier justement pour se rassurer sur les cap pour discuter de ses doutes pour se fixer des priorités pour se fixer un cadre et en particulier tu vois pour des juniors alors c'est c'est un peu abstrait ce que je dis comme grande catégorie mais bon ça marche grosso modo pour quelques juniors ou consultants qui auraient peut-être besoin d'un peu plus de cadre ou pour des personnalités qui auraient besoin et qui demandent un peu plus de cadre ces espaces là manager manager sont à mon avis vitaux et aussi pour imaginer la suite c'est à dire pour se réinventer pour se muscler pour se former pour se développer et aussi pour se staffer ça c'est pour la partie viabilité économique ben voilà pour trouver du staffing c'est à dire trouver une mission facturée aux clients et permettre que Octo vive correctement économiquement donc ces rituels sont vitaux personnellement je les vis très peu et en fait dans la tribu Culture Hacking on les avait un peu réinventés donc on faisait un peu des c'était plutôt des moments collectifs donc c'était des rituels mais en collectif donc les termes qu'on utilisait c'était plutôt tu vois de l'intervision tous ensemble donc en fait il n'y avait pas de points un à un ou peu ou que pour ceux qui en avaient vraiment besoin donc on avait fait ça aussi parce qu'à un moment on a été un petit peu radical on avait enlevé tous les points un à un et pour certains ils ne trouvaient plus leur compte donc en fait ceux qui en avaient besoin ont recréé des points un à un manager manager comme tu l'évoquais mais on avait un truc vraiment en tribu vraiment en collectif dans lequel on avait ces moments là alors il y en avait un petit hebdo tu vois qu'on appelait le weekly hebdomadaire de mémoire je crois que ça devait durer une heure on évoquait globalement nos fiertés ce qui s'est bien passé la semaine d'avant nos besoins nos enjeux de la semaine en cours et nos besoins d'aide entre pairs de qui comment à quel moment on aurait besoin de ça donc on avait ce petit touch point là enfin ce point de contact collectif qu'on appelait un peu intervision puis après on avait des moments un peu plus longs à peu près une fois par mois de l'ordre de la demi-journée ou la journée ça dépendait et là c'était donc des journées tribu qu'on appelle ça et c'est des moments où on prenait un peu plus de temps pour à la fois pour de la R&D pour de l'apprentissage pour des sujets un peu structurants sur les questions de doute de cap etc où on prenait ce temps là de la conversation et donc effectivement il y avait un moment un peu plus cadré mais malgré ces rituels et au delà de ces rituels les sollicitations par chat par matermost par email par téléphone aujourd'hui on est beaucoup au travail et avant la cafette à la machine et l'eau ces sollicitations elles sont là maintenant c'est complète nommé tout à l'heure une conversation utile plus bas j'ai eu à la fois qui sont cadres dans les rituels toutes celles qui ne sont pas cadrées et qui sont hors rituels et qui concernent les questions soit la vitrice soit l'informer des collègues etc ok en fait on pourrait dire qu'une des grandes différences peut-être au niveau des rituels entre une entreprise j'irais traditionnelle et l'entreprise libérée c'est qu'ils sont optionnels c'est à dire que pour être clair moi dans mes entreprises les 1 à 1 ne sont pas optionnels c'est à dire qu'ils ont lieu après ce qui se dit à l'intérieur du 1 à 1 est totalement la responsabilité du manager et s'il a envie de ne pas parler il ne parle pas mais le rituel tu vois pour moi parce que justement dans ma manière de voir les choses mais encore une fois c'est ma manière de voir les choses je me dis que si on n'ouvre pas si on n'oblige pas ce rituel peut-être qu'il n'aura jamais lieu alors que le manager en a besoin et que le manager ne lui donne pas cette possibilité tu vois bon voilà mais c'est intéressant c'est de dire quand même que avec l'entreprise libérée il y a un cap il y a une espèce de constitution je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça mais une espèce de set de règle et il y a des outils et il y a des outils et finalement ce qui est amusant c'est que les outils finalement ils sont assez proches des outils du management traditionnel oui et je trouve que c'est intéressant et un truc très intéressant que tu as dit tout au début en fait c'est en fait quand tu as évoqué un petit peu la vision de l'entreprise et là lorsque la première chose que tu m'as dite c'est la viabilité économique et je suis assez d'accord avec ça souvent je trouve qu'on on se prend beaucoup la tête quelle que soit la forme d'entreprise dont on parle pour dire il faut qu'on ait une vision il faut qu'elle soit originale il faut qu'elle soit différente il faut qu'elle soit comme ça et plein de consultants qui se creusent la tête là-dessus et moi je dis souvent mais la base de la base c'est qu'on a envie que demain notre entreprise soit encore vivante et s'il y a une vision à avoir c'est quand même celle-là et d'ailleurs c'est ce que tu as évoqué en premier après la manière d'y aller etc c'est là où on peut être très directif ou pas directif on peut avoir une approche top-down ou on peut avoir une approche bottom-up ou un mix des deux et je pense que c'est aussi là que le curseur qu'on va mettre le curseur et je pense que quand vous dites que Octo c'est pas tout à fait une entreprise libérée moi je pense que en fait c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de définition d'entreprise libérée c'est juste moi j'ai l'impression c'est juste que vous avez détecté que plus vous libériez plus c'était intéressant par rapport à l'existence de l'entreprise et par rapport peut-être aussi au bonheur des personnes qui constituent cette entreprise à condition qu'elle soit capable d'en accepter les contraintes quand on est dans un système quelque part oui il y a des contraintes soit d'être très autonome soit de supporter l'inconfort de la liberté ou soit au contraire d'accepter moins de liberté parce que ça nous rassure etc c'est l'impression que j'ai moi quand je t'entends parler en tout cas quand tu reviens sur cet objectif zéro donc de viabilité économique moi ça me remet l'accent sur la question plus que entreprise libérée ou même agile moi ça me remet l'accent sur la question d'organique que j'ai déjà utilisé quand je parlais d'un collectif de quelque chose de très organique organique au sens de vivant du terme au sens d'organisme au sens d'arbres plantes animaux mais plus grands donc avec des multiples animaux d'homo sapiens en l'occurrence et pas que mais cette question d'organique je pense que en tout cas j'ai l'impression que moi voyant l'entreprise comme un organisme vivant c'est là où je vois que sa condition première d'existence comme moi mon corps comme mon chat comme etc c'est de vivre et à partir du moment où je vois et que j'accepte que pour l'entreprise vivre veut dire assurer ce niveau de flottaison économique et donc ça a des contraintes ça a des conséquences ça a des responsabilités à l'intérieur de ça ce sera un petit peu comme les bactéries au sein de mon intestin si elles veulent vivre il va falloir maintenir en vie donc il va falloir m'aider à digérer mes aliments qui arrivent et si elles jouent pas ce jeu là au bout d'un moment ça va mal se passer y compris pour elle même si c'est moi qui meur et ouais moi j'aime bien en tout cas elle marche vraiment très très bien cette question d'organique mais ça suppose de se voir enfin je trouve que c'est ça que ça implique la conséquence de voir l'entreprise comme étant organique ça suppose de se voir comme étant une cellule de ce gros organisme qui vit comme étant une bactérie de ce gros organisme qui vit et donc d'avoir sa part et son influence et ses responsabilités dans la bonne santé ou non de ce grand organisme et je trouve qu'en le voyant comme ça toutes les questions de bruit ne sont plus du bruit ce sont des opportunités en tout cas c'est comme ça que je les prends des opportunités pour rendre encore plus vivant ou encore plus en bonne santé plutôt qu'encore plus vivant mais encore plus en bonne santé tout le reste donc en fait ces bruits c'est un petit peu comme deux bactéries qui se croisent dans nos intestins elles en profitent pour échanger un peu d'ADN un peu de de bonnes pratiques d'idées c'est comme ça que je le vis que ce soit les rituels qu'ils soient ritualisés qu'ils soient impromptus qu'ils soient subis qu'ils soient parfois chiants je me dis que s'ils sont chiants c'est un petit peu comme si l'organisme était ponctuellement malade tu vois il a chopé un peu de fièvre et bah oui il faut aller résorber ou bien il y a une hémorragie à un endroit bah hop il faut y aller il faut résorber et certains peuvent le voir comme étant juste du bruit que je subis parce que je suis pas là pour ça après tout pour faire vivre l'entreprise et en même temps si tu te vois comme co-vivant en co-évolution entre l'entreprise et moi à mon échelle individuelle parce que l'entreprise m'apporte un salaire qui me permet de faire d'autres choses et elle m'apporte pas qu'un salaire elle me permet de m'épanouir de me réinventer de changer mes propres pratiques mes propres compétences et mes propres employabilités bah si l'entreprise permet que je grandisse que je crois que j'évolue bah c'est logique enfin que ça se fait en retour quoi c'est une co-évolution et donc une co-responsabilité une co-liberté enfin tout ça tu peux rajouter tous les co- que tu veux et il n'y en a plus en fait ça me fait vraiment penser je vais peut-être être un petit peu théorique mais ça me fait penser aux travaux de Miguel Benasayag sur Miguel Benasayag vous tapez sur Google vous trouverez mais il a écrit un petit bouquin qui s'appelle La singularité du vivant et dans ce petit bouquin de La singularité du vivant il va explorer qu'est-ce que c'est que le vivant parce que là je parle de l'organisme mais bon on n'a pas défini qu'est-ce que c'est que le vivant en comparaison à la machine en comparaison à la langue ou au langage et il a une définition que je trouve intéressante il dit que un être organisme à partir du moment où chaque partie du tout est soumis à une double contrainte sa propre viabilité à elle-même et la viabilité du tout et c'est intéressant parce que si tu prends la définition du vivant ou de l'organisme comme ça bah ça marche pour nos corps humains etc pour les plantes etc bon ça fonctionne il y a bien une double contrainte qui se joue à toutes les parties qui doivent respecter ces contraintes de viabilité propres à la partie et celles de la viabilité du tout et bah du coup si tu appliques cette logique là à l'entreprise cette définition là à l'entreprise ça fonctionne bien en tout cas sur le plan économique et viabilité économique ça marche plutôt très très bien il y a des beaux parallèles à faire quoi super intéressant comme notion et puis moi il y a une autre chose c'est qu'effectivement je pense que on peut réfléchir au cap une fois qu'on a la tête hors de l'eau quand t'es sous l'eau parce que t'es dans une entreprise qui est non viable et parce que quand t'as pas d'oxygène etc ça devient effectivement la vision zéro c'est ou un c'est d'être encore vivant demain et après on peut réfléchir plus loin et donc effectivement il y a déjà cette contrainte à la base de faire survivre l'organisme et donc ça veut dire aussi un tas de pratiques de la part de l'organe de direction de l'entreprise qui est quand il y a un élément qui met en danger l'organisme de ne pas garder l'élément dans l'organisme aussi c'est à dire que c'est dans les deux sens et ça je pense que c'est valable pour n'importe quel organisme quelle que soit son organisation ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis tu sais moi je suis assez passionné je ne sais pas si tu as déjà écouté les podcasts où je parle de ça d'antifragilité et j'ai lu pas mal et plusieurs fois les bouquins de Nassim Taleb sur le sujet je vous les conseille je pense aussi qu'il y a ça dans la manière dont Octo est organisé et dans ce que tu me dis quelque part une espèce de confiance qui est donnée à chacun des organismes qui composent l'organisme principal parce que ce sont eux qui sont plus à même de détecter en premier les signaux faibles du marché et de s'y adapter en temps réel tu vois il y a cet aspect là aussi je pense dans l'entreprise libérée c'est qu'elle profite au tout parce que justement toutes les décisions ne sont pas complètement centralisées et que effectivement on demande à chacun d'être responsable et c'est ce que Nassim Taleb appelle risquer sa peau c'est à dire que lui il dit que plus un organisme est centralisé plus les organes de décision sont isolés de la réalité et donc moins les décisions qui seront prises seront en adéquation avec l'évolution du contexte et donc je retrouve ça dans ce que tu dis aussi c'est à dire oui la cellule machin quand elle se rend compte qu'il y a une alerte et bien elle n'a pas besoin forcément qu'il y ait un signal conscient du cerveau pour dire il faut réagir elle peut réagir elle-même parce qu'elle a des mécanismes antifragiles en elle-même qui lui permettent de réagir ouais complètement ça rejoint je suis d'accord que c'est très proche et ça n'exclut pas le contrôle tu vois la métaphore de l'organisme vivant fonctionne bien c'est à dire que si j'ai une petite plaie à un endroit qui ne me fait pas trop mal qui n'est pas trop dangereuse ça se débrouille tout seul localement par contre si la plaie elle s'infecte si ça devient plus grave si ça fait dysfonctionner le tout bah du coup j'ai de la fièvre du coup je dois me poser enfin voilà je dois me soigner et là il y a une action volontaire entre guillemets du cerveau en tout cas du corps et de l'organisme pour orienter ses forces et son énergie pour aller soigner la plaie ou quoi que ce soit donc c'est ça qui est intéressant c'est que la liberté si tu prends la métaphore de l'organisme la liberté n'exclut pas non plus le contrôle l'alerte le radar qui dit oulala ça va très très mal et peut-être que vous à vos niveaux etc. vous le voyez pas en tout cas c'est pas visible de tel espace mais attention ça va très mal à tel endroit et du coup qui permet de réorienter les efforts et les attentions et les vigilances des uns et des autres et les responsabilités pour aller soigner la plaie et donc ça ça peut arriver typiquement quand il y a des creux de tasse ou de facturation tu vois il peut y avoir des analyses au niveau pilotage au niveau de la direction et puis tout d'un coup il y a un message qui est envoyé à toute la boîte en disant ah attention on anticipe ça 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 il se passe ça donc peut-être qu'il faut faire gaffe et du coup hop ça réoriente tous les efforts alors que jusqu'à présent les efforts étaient entre guillemets éparpillés dans le bras dans la jambe que sais-je donc je trouve ça fonctionne plutôt bien et ça match avec effectivement les défunctions d'antifragilité ouais et c'est aussi ce que tu soulignes là c'est peut-être la grande différence qu'on peut faire dans l'utilisation du système d'information quand on est dans une société dans une entreprise hyper contrôlante le système d'information va servir à un peu à fliquer les parties pour être sûr qu'elles fassent leur job etc alors que dans une entreprise je dirais où c'est plus décentralisé ou une entreprise libérée le système d'information sert à activer l'antifragilité chez les personnes c'est-à-dire sert à les avertir et à les prévenir en fait il leur donne des informations pour prendre de meilleures décisions il n'est pas là pour contrôler ce que les personnes font il est là pour leur rendre service et les rendre plus intelligents entre guillemets ou plus en capacité de percevoir ce qui se passe dans l'organisme pour pouvoir réagir de manière logique et presque organique en fait finalement sinon c'est comme si on avait un organisme dont le système d'information n'était que descendant c'est-à-dire qu'aucune des parties ne serait capable de donner des informations au cerveau ou au système central pour le faire réagir ce serait le contraire ce serait que notre intellect qui dirait bon il faut continuer à avancer dans cette direction même si j'ai déjà plus de jambes et que je suis sous l'eau et que c'est ce qui se passe malheureusement dans certaines entreprises ultra centralisées on dit au bras de ce terme même s'il est gangréné et c'est intéressant ce que tu évoques là comme différence super intéressant je pense qu'on a beaucoup de décalages audio pardon juste je termine pardon je termine sur ce que tu es en train de dire sur les systèmes d'information et ça me permet d'amorcer le virage qu'on évoquait vers le numérique responsable parce que la différence que tu fais entre un système d'information contrôlant versus un système d'information qui serait un peu plus chef d'orchestre en tout cas c'est comme ça que je vais le dire chef d'orchestre c'est à dire qui permet à l'ensemble des parties de bien voir les contraintes du tout et les contraintes des différentes sous-parties c'est ça que j'appelle un chef d'orchestre qui permet de mieux organiser l'action collective qui dépasse ce que je peux mettre dans mon petit cerveau moi à mon échelle là on a un système d'information qui est que j'estime moi en tout cas émancipant que j'estime qui permet aux individus de prendre leur part de liberté et de responsabilité au sein d'un grand tout et là en fait avec cette métaphore là tu es quasiment en train de caractériser la différence entre on va dire le numérique tout venant et le virage qu'on est en train de prendre à Octo avec cette question du numérique responsable parce que bon responsable c'est un mot marketing un peu fourre-tout dans lequel on peut tout mettre mais la différence qu'on va faire principalement c'est ça c'est entre un truc contrôlant fliquant empêchant désautonomisant tu vois qui fait à ta place qui fait pour toi qui te dit quoi faire et au final tu deviens l'esclave de la machine ou du système numérique et en plus de ça il pollue la planète etc etc versus le numérique responsable qui serait pour le coup plutôt autonomisant qui t'aide à prendre des bonnes décisions aux bons endroits au bon moment avec les infos que tu peux pas avoir tout dans ta tête au même endroit en plus qui te donne les clés pour apprendre et potentiellement de te passer du système d'information à terme ça c'est le côté résilient et qui te permet de t'autonomiser vraiment au-delà de ça et en plus de ça un numérique responsable ce serait celui qui soit accessible qui protège tes données qui évite de polluer en tout cas qui soit éco-conçu etc etc donc là on vient de caractériser le virage qu'on est en train de prendre de plus en plus fortement à Octo et qui a été pris de proche en proche si je fais la genèse de ce virage là certes il y a des décisions assez fortes qui ont été prises là il y a des objectifs stratégiques de la part de la direction qui ont été prises sur ce virage du numérique responsable mais comment il est arrivé il n'est pas arrivé par la tête il n'est pas arrivé par la direction il est arrivé par un sentiment diffus sur le terrain des préoccupations qui ont fait que ça a créé quelques moments d'échange et puis de ces moments d'échange entre des petits groupes de 5-10 personnes puis c'est passé un apéro à un moment un peu plus gros à 25 personnes et puis après il y a eu une décision de se dire tiens on va se créer un endroit une mailing list dans laquelle on va échanger ces préoccupations ces inquiétudes sur l'avenir du monde sur l'empreinte environnementale du numérique en particulier sur le fait que peut-être et si à Octo on n'était pas en train de faire partie du problème plus que de la solution sur la question du changement climatique donc tout ça ça a émergé tu vois je dirais alors il y avait des précurseurs avant que j'arrive à Octo mais ça a beaucoup émergé c'est monté en force en 2017-2018 un peu comme à l'échelle de la société française il y a eu un peu la même chose dans la société française donc c'était un peu en résonance et c'est monté comme ça et puis et puis et puis ça a trouvé des formes et puis ça a trouvé des résonances auprès de Ludovic et d'autres personnes de la direction d'Octo et du coup tiens il y a eu de l'écoute sur ça puis tiens du coup il y a eu de l'investissement et se dire et si on crée une tribu parce qu'il y a de l'envie qui monte il y a la sensation que c'est stratégique donc tac on donne l'espace l'opportunité et boum on se lance on crée une tribu CID donc dédiée aux enjeux enfin à la réduction des impacts environnementaux du numérique et on crée ça donc ça ça fait deux ans après avoir fait le bilan carbone d'Octo et tu vois cette histoire-là de ce virage-là finalement il est en lui-même l'histoire de tout ce côté protéiforme antifragile qu'on évoquait juste avant C'est vraiment intéressant parce que en plus j'ai bien aimé la manière dont tu as fait la transition c'est que finalement ce que tu dis ce qu'on peut dire au niveau de l'entreprise c'est que il faut que les process et il faut que les informations soient au service des personnes et finalement c'est ce dont tu parles quand tu dis il faut que le numérique soit responsable c'est-à-dire qu'il faut que le numérique soit au service des personnes et pas les personnes au service du numérique c'est ce que je comprends dans ce que tu dis et après ça repose les mêmes questions fondamentales que vous avez depuis toujours ces octos qui sont comment j'équilibre entre je dirais ce qu'on appelait tout à l'heure la cellule c'est-à-dire la partie de l'organisme et l'organisme en général et en fait ça c'est une question de société c'est dans quelle société je veux vivre quel compromis je suis prêt à faire pour vivre dans cette société-là est-ce que je suis assez informé et éduqué pour comprendre ce que ça veut dire et etc. donc je trouve que je pense que là chez Octo vous êtes en train de trouver le lien et le sens qui peut venir en plus simplement du sens que l'organisme doit survivre l'organisme il peut aussi servir à apprendre des manières de fonctionner qui sont transférables dans la société en général et ça c'est vachement porteur de sens maintenant est-ce que la société extérieure Octo est prête pour recevoir ça comment vous allez l'engager et là-dedans comment vous allez l'influencer ça va être intéressant je pense mais c'est vraiment vraiment super et je te dirais que cette question en fait cette question de comment on fait de l'informatique finalement maintenant que tu le dis comme ça grâce à l'échange je me rends compte qu'en fait c'est là depuis le début de la création d'Octo bien avant que j'arrive toute cette question de comment on fait de l'informatique ce à quoi doit servir l'informatique etc et c'est ça qui est rigolo c'est que finalement ces questions et ces structures de quelle forme devrait prendre le numérique et au service de quoi en fait elles sont constitutives de l'existence même d'Octo là c'est juste qu'elles trouvent des résonances avec l'extérieur d'Octo la société dans son ensemble l'impact environnemental du numérique comment le réduire et du coup ça prend une forme qui tout d'un coup se nomme numérique responsable mais en fait c'était là depuis très longtemps tout ça et là c'est juste que ça se constitue que ça prend forme qu'il y a un discours qu'il y a des concepts qu'il y a des pratiques qui s'ancrent et effectivement ça questionne ça questionne comment nos clients est-ce qu'ils seront friands de ça est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça est-ce que nous on est prêts à vendre ça est-ce que finalement c'est pas juste notre nouvelle façon de faire et on vend pas du numérique responsable c'est juste que maintenant Octo le business model c'est de toute façon ça et on sait le définir on le norme on le quantifie etc toutes ces questions-là en fait elles sont pas tranchées elles sont devant nous et puis en plus la question des impacts environnementaux du numérique c'est voilà il y a du travail c'est pour ça qu'on héberge une thèse tu vois Octo aussi enfin une des thèses sur ces questions-là parce qu'on sent que c'est pas c'est pas avec trois côtes de peinture et puis deux fichiers Excel qu'on va répondre sérieusement à ces questions-là donc il faut du jus de cerveau quoi et du temps mais ouais ce qui est chouette en tout cas dans le vécu là c'est que je trouve que ce virage il est alors c'est marrant parce que comme je fais un peu partie de ce virage-là en tout cas que je l'ai pris je l'ai amené j'ai été je pense que je le vis bien mieux que quelqu'un chez Octo qui ne l'aurait pas voulu et subit ou subirait ce virage numérique responsable donc tout le monde ne le vit pas forcément bien ce numérique-là ce numérique- ce virage-là mais mais c'est un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure sur les orientations sur les flous sur les caps ça questionne l'envie la capacité de chacun à s'emparer ou pas de nouveaux caps de nouvelles inflexions et de faire sens et de trouver sa place au sein de ça et donc moi je trouve ma place beaucoup et je peux même affirmer que si Octo n'était pas en train de prendre ce virage-là moi j'aurais pris un autre virage qui m'aurait probablement éloigné d'Octo parce que moi à titre perso j'avais ce besoin de sens et je l'ai d'autant plus et de plus en plus urgemment voilà et de plus en plus fortement mais donc moi j'y trouve mon compte dans ce virage-là et je pense que pas tout le monde et je pense que pas tout le monde n'est pas à la même vitesse pas à la même profondeur ou que certains vont avoir besoin de temps pour trouver leur place et leur marque dans ce virage-là pour imprimer leur style aussi mais c'est ça qui est chouette dans cette entreprise libérée, agile organique c'est que finalement il y a la place tu vois je pense que la métaphore c'est moins finalement notre corps humain qu'un arbre tu vois un arbre il y a la place pour qu'une nouvelle branche pousse y compris dans une certaine direction ben voilà on peut infléchir ça peut bouger ça peut pivoter ça peut se transformer voilà à condition qu'elle soit quand même rattachée au tronc oui exactement exactement non non mais en fait ce que tu définis c'est intéressant parce que c'est aussi la culture c'est vraiment la définition de la culture de l'entreprise la somme des comportements mais qui ont lieu dans l'entreprise et c'est une autre question tu réponds en fait là je dirais à une autre question qu'on pose souvent par rapport à l'entreprise libérée en tout cas que moi on me pose souvent c'est oui mais comment on fait pour en gros comment on vire quelqu'un dans une entreprise dans une entreprise libérée en général c'est assez rare dans une entreprise libérée parce que finalement les gens partent simplement parce que ils sont pas en phase et en réalité c'est comme ça que ça devrait se passer c'est à dire à partir du moment où l'ensemble est défini où il y a un certain nombre de règles à l'intérieur de l'ensemble et un certain nombre de choses de pratiques etc à partir du moment où on n'y adhère pas la logique c'est qu'on le quitte et je pense que c'est vrai aussi dans une entreprise très hiérarchisée alors parfois oui la direction doit aider le départ en montrant à la personne que non l'entreprise ne pourra pas s'adapter jusque là à ce qu'elle voudrait mais souvent c'est ça je dis ça maintenant parce que j'avais noté dans mes questions parce que c'est quelque chose qu'on me pose souvent on dit oui mais moi si je libère mon entreprise c'est à dire comment ça va se passer comment je vais évaluer les gens comment je vais les virer etc mais il y a un système d'évaluation dans une entreprise même dans une entreprise libérée en tout cas et il y a un certain nombre de rituels qui restent là et d'ailleurs si vous voulez avancer sur ce sujet je conseille vraiment la lecture du bouquin d'Octo de Ludovic alors juste le titre mais je crois que c'est l'entreprise agile construire une entreprise agile ou l'entreprise agile c'est ça alors attention parce qu'il y a plusieurs bouquins qui ont le même titre prenez bien celui qui correspond où il est indiqué que c'est le bouquin d'Octo parce qu'il y a un ou deux bouquins qui ont le même titre et c'est vraiment intéressant parce que finalement on voit que quand même il y a une espèce de set de règles de constitution etc puis ensuite il y a des outils qui sont optionnels et voilà c'est pas c'est pas c'est pas un énorme mess enfin un énorme bordel il y a un peu plus de bordel que dans d'autres entreprises effectivement mais moi ma conviction c'est que le bruit dont tu parlais il vaut mieux l'entendre ouais parce que sinon il existe mais il est en dessous personne n'en parle et c'est l'éléphant dans la pièce et c'est ce qui explique en général les frictions qu'on a quand on a quelque chose de trop rigide et trop structuré il faut laisser de la place au bruit et souvent c'est le bruit qui nous fait évoluer c'est-à-dire que et c'est Drucker qui disait je sais plus la citation exacte mais qui disait qu'une entreprise a besoin de structure pour pour être efficace et performée et elle a besoin de chaos pour évoluer et c'est exactement ça et un organisme vivant c'est la même chose il faut qu'il ait des règles et un fonctionnement parce que sinon il explose il fonctionne mal mais il a besoin aussi d'être impacté par un certain nombre de choses qui font partie de son contexte pour pouvoir évoluer et s'adapter ouais en tout cas je peux peut-être peut-être terminer par évoquer puisque en fait il y a plusieurs formes de départ ou de fin il y a la caricature de quelqu'un doit quitter l'entreprise alors qu'il le décide est-ce que c'est lui-même moi je trouve que c'est mieux si c'est lui-même qui prend la décision de quitter l'entreprise plutôt que quelqu'un un manager ou un directeur ou je sais pas quoi qui décide de virer je trouve que c'est enfin voilà la violence est tout à fait différente bon après le départ de quelqu'un est probablement aussi à des racines et de violences par ailleurs ou d'inconfort ou de souffrance juste un tout petit mot pour le livre de Ludovic 5 pour pas trop l'écorcher donc le titre exact c'est devenir une entreprise agile et le sous-titre les leçons de 20 ans de transformation Ludovic 5 vous trouvez ça sur le blog enfin sur les sites Octo des publications mais donc pour revenir sur cette question de virer mourir arrêter alors un constat et je ne sais pas du tout si c'est constitutif d'autres entreprises je sais que à Octo les décisions difficiles sont décisions difficiles qui seraient à prendre par la direction sont difficiles à prendre et à dire en tout cas j'ai pu assister en coulisses à certains moments où il y a eu des décisions difficiles à prendre des décisions difficiles c'est arrêter une tribu arrêter un business arrêter une édition stopper une expérimentation donc c'est des décisions difficiles au sens où elles ont un impact sur le sens et le quotidien de certaines personnes qui tout d'un coup se retrouvent sans activité sans sens et voilà qui ont un peu leur branche coupée pour continuer la métaphore de l'arbre donc ces décisions difficiles de mon vécu depuis 7 ans à Octo je constate qu'elles sont difficiles à prendre justement probablement que c'est humain que c'est normal que c'est logique mais j'avoue que de mon vécu de ma perception en tant qu'employé de temps en temps je me disais ah mais ce serait bien que quand même il faut la prendre cette décision et ça va être dur pour ceux qui sont sur la branche de la prendre ça sera plus facile si c'est pris par le tronc par la direction parce que et souvent ces décisions difficiles j'ai trouvé qu'elles tardaient à venir sous prétexte de ne pas créer de la souffrance mais malheureusement la souffrance était déjà là parce que les personnes de toute façon avaient incorporé leur différence leur inutilité leur manque de rentabilité elles le voyaient elles le savaient et du coup ça je pense que c'est quelque chose qui doit être difficile pour des dirigeants et en tout cas qui l'est visiblement à Octo mais qui doit être difficile de savoir dire stop savoir dire non et du coup arrêter à un moment et que ça doit être pris par le tronc et pas que par les branches et par les éléments qui sont sur les différentes branches ça c'est humain donc c'est dur et en même temps je pense que quand on assume le poste de directeur ça fait partie des difficultés et à mon avis il faut être prêt et si on n'est pas prêt à annoncer les mauvaises nouvelles et prendre des décisions difficiles dures émotionnellement pour les autres et impactantes je crois qu'il ne faut pas se lancer dans le métier de directeur et c'est important d'être lucide sur où j'ai envie d'aller moi à titre perso donc ça c'était une petite aparté sur ça je vois que c'est difficile et je pense que c'est normal que ça le soit et après ce que je constate aussi donc c'est souvent qu'il peut y avoir des gens qui ne s'y retrouvent pas et qui prennent la décision de partir soit qui ne s'y retrouvent pas pour des décisions stratégiques soit qui ne s'y retrouvent pas dans le quotidien voilà ça ça arrive est-ce qu'elles sont des fois un peu incitées à partir toussées à partir c'est pas impossible je ne l'ai jamais vu de près mais c'est pas impossible c'est pas forcément des choses que j'ai envie de regarder de près ou que je serais content de découvrir donc je ne vais pas creuser beaucoup cette question là mais il arrive aussi et je crois que c'est l'exemple de notre tribu Culture Hacking que j'évoquais et qui s'est arrêtée de mémoire non il n'y a pas eu de départ il n'y a pas eu de départ de consultants liés à l'arrêt de la tribu c'est-à-dire que tous les consultants dans la tribu qui a arrêté se sont redispatchés et ont trouvé d'autres d'autres endroits comme moi notamment à aller explorer le numérique responsable et ça j'aime bien j'ai envie de l'imager par tu vois c'est un petit peu comme quand une branche dans un arbre subit un peu trop les intempéries de la tempête subit un peu trop le vent ou la sécheresse ou quoi elle finit par se fragiliser et si le tronc n'a pas l'énergie suffisante pour continuer de l'alimenter continuer de lui donner de la sève etc ça va finir par casser et ce casser là c'est comme ça que j'ai un peu vécu la fin de la tribu la tribu culture hacking c'est que en fait cette branche là était un peu trop mal orientée par rapport à la direction générale que Octo prenait dans son organisme vivant que c'était c'était un peu trop un peu trop à part un peu trop différent dans sa constitution dans ses compétences dans les offres vendre à vendre aux clients et du coup ça devenait trop épuisant pour l'arbre d'alimenter en sève cette branche qui a fini par sécher elle-même puis finalement décider de mourir et d'aller repousser ailleurs tu vois d'aller se diffuser autrement et voilà et cette métaphore de l'organisme vivant continue de fonctionner y compris dans la vie et la mort c'est aussi un concept antifragile ce que tu viens de décrire c'est qu'un organisme est antifragile parce qu'il est constitué d'éléments fragiles c'est-à-dire que quand l'environnement le contexte malheureusement détruit un de ces éléments et bien ça permet à l'organisme de se renforcer sur d'autres éléments et de rester fort et c'est aussi un concept on avait sur le podcast eu un super témoignage enfin un super épisode avec Olivier Berru sur la pensée chinoise ok où il expliquait et je pense qu'on avait utilisé l'image de l'arbre que dans la vie d'un arbre il y a des moments où effectivement il doit perdre ses branches et pour pouvoir se développer vers le haut et continuer à avancer et qu'il y a différentes phases comme dans la vie d'une entreprise où par moment il faut élaguer pour donner plus de force au tronc et par moment il faut le laisser se développer dans différentes directions pour pouvoir explorer d'autres univers peut-être que la grande différence entre une entreprise très hiérarchisée qui ferait ça c'est que elle elle va élaguer je dirais je dirais que c'est de manière volontaire elle va dire bon non allez on y va au sécateur on supprime tout ça alors que dans une entreprise qui est plus organique ça va se faire par la force des choses je pense que c'est la grande différence peut-être pour conclure une belle image puis une belle conclusion je trouve alors une toute petite conclusion peut-être que j'ai envie d'ajouter quand même qui m'est chère on va dire qui m'est importante c'est que puisqu'on a beaucoup filé la métaphore de l'organisme de l'arbre en parlant d'une entreprise j'ai quand même envie d'insister sur le fait qu'une entreprise reste une construction humaine et n'est pas un organisme vivant en tant que tel si je précise ça c'est que ce qui fait la viabilité d'une entreprise ce sont des règles économiques ce sont des règles tout à fait humaines et des conventions humaines et j'aime voilà je veux finir par ça c'est que souvent j'entends ah bah tu sais il y a des réalités économiques on peut pas faire ci on peut pas faire ça dans le siècle qui s'ouvre actuel avec les contraintes et le contexte de changement climatique et les contraintes en ressources etc j'ai quand même envie de remettre la réalité au bon endroit il y a des réalités physiques chimiques il y a des réalités en termes de disponibilité de ressources il y a des réalités en termes de capacité d'absorption du CO2 dans l'atmosphère ça c'est des réalités non négociables et indépendantes de toutes les volontés et conventions humaines les réalités économiques sont somme toute discutables challengeables et donc quand on parlait de viabilité de l'entreprise ça reste des conventions humaines et j'ai envie de relativiser cette condition de vie de l'organisme de l'entreprise c'est à dire que c'est aussi tout un tas de conventions humaines et par exemple je parle de la comptabilité multicapitale tu vois la comptabilité multicapitale environnementale sociale et économique c'est aussi une façon de réinventer les conventions qui font qu'on dit qu'une entreprise est vivante ou pas et ça c'est négociable ça c'est des humains et donc l'argument d'autorité qui dirait ah ben non c'est pas réaliste économiquement ça c'est un argument d'autorité que je réfute et que je rejette violemment parce que les réalités pour moi sont environnementales sociales humaines vivantes tout ce qui est de l'ordre économique ce ne sont que des conventions humaines et il ne tient qu'à nous de les réinventer de les réquestionner alors parfois ça peut être compliqué lourd et ça embarque plein de gens mais je voulais remettre l'église au milieu du village comme ça se dit parfois voilà merci Cédric je suis d'accord je suis d'accord avec toi et effectivement on peut parfois estimer qu'il y a un certain décalage entre la construction capitalistique ou fondée sur le capital qui a été fait et la réalité et que malheureusement par moment ça peut nous empêcher de regarder la réalité en face et de réellement être adapté à notre contexte je pense que ce que tu évoques c'est ça et c'est un concept antifragile je suis obsédé avec ça mais quelque part oui bien sûr on évolue en tant qu'entreprise dans un environnement qui est capital enfin qui est capitaliste de toute façon parce que c'est le moins mauvais système qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant c'est ce qu'on entend beaucoup mais est-ce que ce système lui-même il est toujours en adaptation totale avec l'évolution du contexte on voit bien que ce n'est pas le cas et qu'il doit évoluer lui aussi en tout cas je te remercie Alexis pour cet échange extrêmement enrichissant un petit peu différent de ce qu'on fait en général sur l'outil du manager et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'échange on n'a pas eu une connexion formidable au niveau 3G mais je pense que ça vaut le petit effort d'écoute parce qu'il y a vraiment eu des choses intéressantes je mettrai en lien en descriptif du podcast le lien vers Octo et surtout vers le livre je mettrai les liens vers les 3 podcasts que j'ai évoqués qui sont le podcast l'épisode qu'on avait fait avec Jean-François Zobrist l'épisode avec Ludovic et l'épisode avec Olivier Berru ce sont vraiment des choses complémentaires autour du même sujet et puis on va s'arrêter là alors que je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à se dire mais il y a un moment au-delà d'une heure je pense qu'on va finir par s'assécher mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir c'était vraiment une vision intéressante et très complémentaire de toutes celles qu'on a eues sur l'entreprise Libéré donc je te remercie infiniment pour ça et puis je te souhaite une bonne continuation en tout cas dans ton développement et chez Octo et bien merci beaucoup à toi Cédric à bientôt salut salut c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu encore désolé pour la qualité de l'audio si tu veux continuer cette conversation et bien direction le forum tu vas chez outilsdumanager.com tu cliques sur forum et tu verras qu'il y a un sujet qui porte le même nom que le podcast et je t'encourage à venir nous y rejoindre si tu as des questions ou des réflexions par rapport au modèle de l'entreprise Libéré à bientôt et très bonne semaine à toi